du coup j'ai avancé de salle 15 là ça va vite passé à la sauterie le sens à moi j'ai oublié de sortir la feuille à savoir que du coup quand on apparaît enfin une fois que tout le monde est monté sur le 6 les autres restent en position figé ça veut dire qu'ils restent sur place jusqu'à la prochaine jusqu'au produit je suis un petit chevaux donc du ce qui fait que alpha sann a un petit peu d'avance sur vous il est resté figé un peu plus loin zenko c'est à toi et bien c'est parti va tu sauter gaïa faut qu'il fasse là pour sauter faut que je fasse quoi faut qu'il fasse un un seul 6 quoi bah oui parce qu'elle est sur une case avant toi elle en a fait deux ah non oui elle en a fait deux pardon ah non c'est alpha sann qu'on a fait deux j'ai failli me faire voir donc il faut que tu fasses un pour un seul 6 pour la sauter d'accord est-ce que tu tentes de réduire ton déplacement ça dépend tu peux réduire ton nombre de mouvements de déplacement ton nombre de mouvements je vais lancer six défis vas-y c'est bon c'est bon tout là bien joué tu prends sa place up n'a part ce qui ne veut pas dire que tu vas être hors d'atteinte du coup il ya les éventuellement on peut voir faire la même chose c'est bien au carré c'est à toi on est bien d'accord que là vous voyez que le couloir oui je vois que le couloir c'est bien ça veut qu'un seul sens je présume c'est ça oui c'est ça c'est pour ça que j'ai fait des couloirs comme ça il ya plus de problème de murs et rio le torrent l'appareil je sens qu'entre gaïa et zenko ça va être la grande histoire de nous zenko c'est à toi de faire un seul 6 dur non au moins tu vas être tranquille elle va plus t'emmerder c'est pas beau ou pas et oui ce genre de jeu peut durer longtemps en tant qu'il y en a un qui décolle pas le tout c'est de décoller d'accord il va pas y aller tout de suite vraiment fou au carré c'est à toi donc pour monter un escalier là par exemple il faudrait que tu fasses 3 voire être au pied d'elle j'ai fait de n'euro à victoire franchi la fin oui ça m'a fait combien tu as fait un donc du coup tu l'avons il avance pas bon ça va dépendre des deux autres du coup s'il ya déjà quelqu'un au niveau 6 qu'un d'un escalier je peux pas de ce que je suis chez moi je peux pas le switcher façon à partir du moment quelqu'un sera au niveau 6 la porte va se refermer et celui qui le poursuit sera au pied de la porte obligé de continuer un héros c'est fait et rêve bon c'est bon tu vas pas être emmerdés alors dit pas ça oui par contre je ne dis rien parce qu'il ya gaia qui fait chier tout à l'heure de ce que c'est comment savoir s'il ya déjà quelqu'un ou pas parce que du coup on sait pas non tu peux pas savoir tant que tu n'es pas au pied de la porte tu peux pas bon croise les doigts et rio elle t'a tapé dans l'oeil en fait j'ai apprécié que la diplomatie des dieux ça peut aller très très loin je peux tu peux éviter d'avoir envie d'être de défoncer quelqu'un juste à cause de ça au caris mais alors par contre c'est quoi comment tu as fait mal mais ça fait deux fois au gaïa s'est loupé ça me fait une belle jambe bah oui parce que comme c'est ça aurait été bien qu'elle soit au pied là ce soit aussi bien il y en a au moins un qui va avancer au carré c'est à toi alors du coup est ce que tu voulais prendre la l'escalier jaune ou pas je pouvais pas je me suis pas arrêté de voir tu peux éventuellement renoncer à ton jet de cas de succès et le retenter là le tour d'après comme tu veux c'est au choix et sachant que taille rêve qui arrive derrière c'est peut-être pas de mauvaise idée de foncer ok je vais faire ça du couple du coup tu étais là pendant j'étais sur le point vert oui j'étais là ouais du coup je fais ça ça non tu peux pas que tu fasses pile un succès pourrait y être oui donc du coup j'ai les quatre c'est ce que je dis ah ok et du coup tu renonce aux quatre voilà assez soit je bouge pas soit j'ai comme non j'avance et 4 ouais mais sincèrement ce que je te conseillerais de faire aussi derrière et gaïa fait deux où je sens qu'il va y avoir du spectacle la dernière fois il s'est rien passé là il va y avoir du spectacle je sens que quand on va sortir il va y avoir du spectacle oui mais attend il y avait gaïa qui était devant oui oui mais elle a fait deux succès donc elle a eu un récit avant oui mais à l'intérieur oui du coup elle a fait un 6 pour sortir et elle avance et une case mais j'ai envie de dire en fait autant que que j'arrête parce que du coup c'est mort bah non parce que tu vas pouvoir les sauter après deux c'est pas parce que tu as réussi à en foutre plein la tronche alfa san la dernière fois que derrière va réussir à faire la même chose à toi zinko mais en fait est ce que c'est possible dans le monde et qu'on voit il ya quelqu'un ou pas devant oui oui je peux enlever c'est pas obligé ça donc tu es bloqué héros aussi up caris oui oui et puis un pédale aussi ouais même temps de l'autre côté zenko c'est à toi de sauter héros non ce n'est pas Ok Ok bon j'espère que gaia va bouger parce qu'il n'y a pas ses couilles depuis tout à l'heure bon zemco c'est à toi yes on ne parle pas trop vite on ne parle pas trop vite je crois que cette séance de départ s'appelle les chaises musicales au carré c'est à toi pour moi putain mais c'est pas vrai j'ai envie de dire quand même qu'elle passe à nia vraiment pas il a vraiment la presse vas-y de zemco ok bon je crois que c'est bon pour pour toi au carré il s'est dans un serpent là oui c'est pour ça que c'est particulièrement stressant parce que si jamais tu vois quelqu'un derrière toi c'est là que tu commences à flipper zelco je vais dire est-ce qu'il va encore me faire s'il est si je me suis dit va peut-être avoir oublié de changer d'un c'est là que ça va devenir passionnant jusqu'à l'heure non bah non je suis même pas au carys c'est à toi là zelco quand c'est comme ça tu peux tu peux coller gaia si tu veux voilà par contre si tu fais un tu la sautes au carys c'est à toi un succès imagine aller jusqu'à l'escalier vert qui est de l'autre côté j'ai une seconde oh là là basi zenko c'est un allez gaia maison elle retourne à la maison carrément ah bah oui tu vas sauter puis tu passes devant et elle retourne à la maison c'est pour ça fait gaffe ta héros qui est derrière enfin ça va être comme l'autre jour héros il va même pas te faire peur au carys c'est à toi ok 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 la peau là vas y zenko C'est fou, ça. Je sais pas pourquoi je sens que j'en ai un qui est derrière, là. C'est stressant, hein, quand il y a les murs comme ça. C'est là où je pense que c'est plus facile pour Aeryu parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière. Hop, à toi, Zenko ! Non ! Oh putain ! Les dieux drôles vins. Hop ! Ocaris, c'est à toi. Je sais que c'est vrai. Voilà, allez, Alpha, ça nous casse ici. Oh la vache. T'as vu Zenko ou pas ? Bah, il est arrivé à moi. 1, 2, 3, 4, compte. Je te le dis maintenant. Il se stoppe derrière moi, il faut qu'il fasse 1. C'est pas ce que tu m'avais dit. 1, 2, 3. Non, mais d'accord, mais normalement, il se stoppe derrière moi, il faut qu'il fasse, quoi ? Non, non. Bah, s'il fait le 4 pile poil, c'est bon, il peut te sauter. Toi, par exemple, toi, tout à l'heure, quand tu devais sauter Gaïa, c'est parce que tu étais juste derrière. Donc, du coup, il fallait que tu fasses 1. Donc, du coup, toi, tu retournes au point de départ. Ah, je suis désolé que Claude, mais par contre, je veux vraiment y aller, là, par contre. Mais non, t'as pas encore fini. T'inquiète. Hop. Et là, il a mieux pas fait ainsi. Okarif. Eh ben, j'avance beaucoup, je crois que le cheval est fatigué. Zenko. Je te laisse te mettre derrière l'UWay. Hop. Un. Un. Non, c'est douce. Il manque 3D. De toute façon, c'est bon. Okarif. Ouh. Ouh. 3, mais Gaïa est fait chier, putain. Zenko. Ouais. Je te pote là. Je te pote là derrière. Okarif. ça oh ok là zenko Musique 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 Ok, là. Ok, là. Ok, là. Ok, là. ah mais alors c'est passé à Zenko c'est à toi oui tu sautes ok que fais tu je ne pousse pas du coup Zenko allez on va aller à moi ah presque ok 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 ah bah non je ne peux pas Zenko en même temps je te dirai qu'Hero s'il n'avance pas des masses ok encore c'est un petit coup de poker hein l'idée surtout il déroule 20 j'ai l'impression Zenko voilà tu as bouffé Gaïa il n'y a plus qu'à rattraper Eros et ne pas se laisser rattraper par Mix Ocari héros décidément ça veut pas ça va tu connais le petit lézard tu as à peu près entendu quel était le bordel qu'il y avait derrière Foch je pense que tu sais que tu as encore un petit peu de marge Zenko oh putain mais sérieux non non c'est pas lui qui joue voilà très bien Ocaris est-ce que tu trouves une porte ouverte ? tiens d'ailleurs j'ai oublié de fermer celle-là là j'ai une porte ouverte 1 donc il te suffira de faire 1 pour rentrer Zenko tout Ocaris donc là dans la Thalys est-ce que tu as un ? oui j'ai un je peux rentrer première case Zenko Ah Ocaris j'ai un 2 voilà ce qui semble que ça zen co il n'y aurait pas un nez rose devant toi par hasard ok arrive mais j'ai un 3 zen co oh les boules Aucarys, 2-4, Zenko, A, Aucarys, 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 Zenko, mais je pense qu'à un moment donné il va réussir à la voir mais je préfère ne rien dire. les dieux d'aider un co un co un co un co il ya tellement moyen que tu sautes très ouf que d'ici le rouge tu me dis tout ce temps un co 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 Je vois ça. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. À toi. À toi. À toi. À toi, Julie. À toi. Je crois qu'ils font preuve de résilience. Ouais. Ils sont tous d'accord. Vas-y, Zenko. C'est Zenko qui a le plus haut level. Ouais. Ouais. Mais il a eu chaud quand même un tout à l'heure. Ouais. Euh. C'est pour ça que je disais, vaut mieux qu'il y ait 4 ou 5 dieux que 50. Parce que 50, je pense que là, tu passes un mauvais quart d'heure. Tu passes un mauvais moment, je pense. Du coup. Avec ces règles-là, oui. À toi. À toi. À toi. À toi. À toi. Ouais. 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 Fuck. À toi. Attends. Pff. au même à les chevaux alors même temps vous respectez un petit peu le cadre vous jouez au petit chevaux et vous êtes à cheval vous respectez le thème je choisis j'ai choisi quel prochain objet je prends parce qu'on a le droit à un objet non mais c'est plus ça des fonds pour en avoir après c'est plus ça je sais que je sais pour quel objet je vais acheter après c'est ce que je veux dire on y est ok c'est mais qui est de jeu élémentaire gaïa gaïa et héros potentiellement c'est dommage en plus de moi dommage que t'en est qu'un seul un ouais mais en même temps pour toi et rio c'est aussi bien non non mais je veux dire héros et puis tu pourra pas tirer avec parce que c'est compliqué de se dire que les morts c'est tout ce que tu vas tuer oui je crois qu'il va tuer gaïa et héros alors il ya ça va qu'il a été un peu chante mais comme les autres héros ce nom et héros il va mourir je sais pas quand mais il va mourir c'est pour ça que c'est pour ça que je dis les petits chevaux forges les la diplomatie je sais pas pourquoi en l'état actuel des choses après les relations peuvent évoluer zenko zenko j'arrive j'arrive C'est parti. 3 à toi zinco tu es sur la démarche comment ce que tu es sur des marches non pas loin mais pas encore il y est près je pense qu'il les aperçoit tenko mon joli je suis sûr que tu es en train de penser si je me suis j'appelle je vois héros au bout du couloir à toi et bon mais tu vois même une fois que vous êtes tous rentrés l'intérêt c'est de c'est de voir où les autres vont être figés après parce que s'ils sont bien placés forcément ça va être beaucoup plus facile il y a et on 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 à toi non c'est une blague t'as pas fait de deux si tu en as fait un an tc des trois chiffres trois kiff à j'en ai fait un oui oui tu en as fait un peu ce que je me suis dit sur indique enfin bon j'ai pas fait pour héros à toi non 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 ... 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 vous avez le son de votre côté vous m'entendez vous avez ta leçon pas normalement ta leçon ton public à rio à matin c'est parce que sur rôle 20 de base je crois que le son c'est pas grave et en tout cas si jamais tu veux alors non il n'est pas coupé il n'y a pas de sens sur le vent pour moi ça y est du coup comme tu peux le voir alors je t'ai pas mis du peuple autour parce que sinon ça aurait ramé tous les ordis mais effectivement les gradins sont pleins à craquer vous êtes dans un colisée du coup et c'est à chacun de jouer je vais laisser ça comme ça et c'est au tour d'ocharis de jouer donc tu remarques enfin tu remarques ce que tu veux je veux dire ok ah oui il y a quelque chose que j'ai envie de faire bah déjà je vais dépenser deux points de psy pour activer une armure de force ok je vais faire comment que tu fais ça je vais juste mettre les initiatives de deux compagnons du soir qui sont hyper vorace et hyper méchant vous pourriez être surpris et là du coup il faut qu'il en reste plus qu'un c'est ça vous pouvez gagner soit tout seul ou soit en équipe c'est vous qui choisissez je pense que je propose en équipe mais c'est zinco à salier avec toi en même temps les autres je les connais pas les dieux qui sont en face on ne connaît pas si non non pas encore alors oui ça c'est un truc que je t'ai pas dit la parole est libre elle ne fait pas partie des actions donc tu peux parler tant que tu veux avec les autres donc effectivement si tu veux apprendre à les connaître ça peut faire partie des moments que tu peux utiliser alors oui je sais que j'ai un père et j'ai un péché un éventuellement un qui va jouer avant toi mais il va pas te tirer dessus 1 ok super et il a réussi et ok très bien donc là officiellement c'est à toi donc tu as fait ton bouclier c'est ça ouais j'ai fait mon armure mon centre armure du match est ce que tu fais autre chose je vais me mettre dans un coin essayer d'analyser la situation ok c'est tout oui oui je sais pas si j'ai le grand j'ai mais déjà c'est une action d'activer mon truc donc d'accord voilà rapire et je suis en train de me dire que j'étais encore mis au mauvais endroit toi zenko comme par hasard bon ok non j'ai réussi à casser un dé comme ça oui c'est gentil de mettre la flèche comme ça je veux savoir si j'arrive à me toucher ok est ce que un vin te touche zenko ouais mais il s'approche pas de moi non non il te tire à la lance les cobolts dragon shield ils peuvent attaquer à distance ouais oui à la lance bah oui ça touche 3 points de dégâts c'est normal que ça donne la même xp et moins qu'au niveau précédent ça donne moins de l'août il dit xp qu'au niveau précédent ça doit l'être mais bon après ça dépense que tu crois avec les autres après après ils sont pas très très fort non plus ça m'étonner parce qu'il me semble que c'est au moins 225 et là je vois le coffre il y a 150 décret c'est sûr je vois pas la même chose d'accord très bien alors ah mais attends il a bougé là le cobolts oui et bien il est rentré dans ma range ah donc grâce au long polar master et à la longue portée des goblours je vais lui mettre une attaque ah oui parce que attends ça il pensait pas il faut donc c'est pas présenté bah non pas encore bah même parce que là on se voit donc je peux présenter aussi les autres si tu lances le truc je présenterai les autres après toi ok parce que du coup ok si tu vois arriver en haut à droite d'ailleurs s'il ya des les cris de la foule il a l'air de lever les bras à leur attention un gobelours plutôt massif contrairement à l'image qui est dans une grande dans une armure lourde bas sa taille bien grande une cape au dos apportant une une faux une grande faux ou en fait la lame le côté non tranchant a l'air d'être stylisé comme comme une aile de dragon et il a il a un petit sourire sourire en coin avec ses acclamations peut-être je sais pas si tu es habitué au gobelours mais on a pas un gobelours moyen il aurait limite l'air un peu plus massif alors que déjà bien massif à gobelours et un peu moins il est un peu plus franc quand même qu'un gobelours pas de lambda les gobelours c'est la malice incarné ok voilà voilà du coup tu vois vous voyez ben je crois qu'il ya que toi qui voit du coup au caris parce que ce que zenko ne le voit pas alpha sam est ici qui ressemble avec bas comme son sa photo l'indique avec un truc un petit peu doré autour de cou et une tête une tête plutôt anguleuse et violette il n'a pas d'armes sur lui ce qui veut pas forcément dire qu'il soit plus simple et je pense que c'est à peu près tout ce que tu remarques sur lui il a l'air d'avoir l'équipement ah si remarque si dans sa main dans sa main gauche tu peux voir une orbe noire et au niveau des vêtements pour l'instant tu vois des vêtements dorés mais bon tu remarques ça doit sans doute être un vêtement lambda dans ce monde puisque là il part en lambeaux comme n'importe quel tissu et tu remarques qu'il a une petite pochette à la ceinture donc sans doute un petit peu un petit peu d'argent ensuite tu vois de l'autre côté et là par contre zenko le voit vous voyez une créature encapuchonné vous avez beaucoup de mal à voir son visage mais vous savez qu'il a certainement une très grande tête parce que il ya beaucoup d'espace sous la capuche si vous me faites un petit jet de perception peut-être que vous verrez autre chose ah je suis même pas sûr que zenko le voit vous remarquez qu'il y a pas seulement une seule paire d'yeux il doit certainement en avoir un petit peu plus puisque du coup comme vous êtes un petit peu dans un endroit ensoleillé puisque c'est le colisée vous remarquez qu'il ya plus d'une paire d'yeux qui qui brille ensuite qu'est ce que vous pouvez voir sur lui il porte un marteau de guerre et des javelines en fait une javeline une armure de cuir et un bouclier il porte un reliquaire aussi que vous pouvez voir suspendu à son côté de l'autre côté vous remarquez des livres qui pendouillent des vêtements corrects et un sac à main en bandoulière voilà ce que vous pouvez vous pouvez voir de cette personne du coup il a l'air quand même d'assez assez bien équipé par rapport aux autres c'est ça l'autre à côté un peu supérieur ouais au niveau de l'équipement ouais c'est sûr que à côté d'alpha san c'est le jour et la nuit oui alpha san à part son orbe et et ouais alors il ya un sort qu'il faut que je vérifie parce que bien sûr je ne l'ai pas mis hop ça tout ça est fait pour lui j'ai besoin de paramétriques j'ai besoin de mon attaque ou pas ? non pas encore, je suis en train de voir ce que je peux faire non mais je veux dire mon attaque d'opportunité ah oui 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 pardon, oui tu peux la faire est-ce que 25 le touche ? oui et bien du coup il va prendre 22 points de dégâts ok sérieusement attends, non, attends, c'est moins que ça ah bah alors je vais dire quand même pourquoi 22 mais c'est pas 22 parce qu'en fait il m'a compté deux fois des modificateurs parce que là je t'aurais dit ok tu me vois tu attends avec ça c'est sympa de jouer avec les voies d'un vol de sécher une arme rare une arme d'un congé, c'est un ruskin du glaive c'est un des 10 de dégâts plus fort c'est une arme plus un et qui fait un des de 6 de dégâts élémentaires et ma sous classe m'a permis sur les attaques d'armes de rajouter un des qui va évoluer avec mes niveaux et pour l'instant c'est un des 4 et là j'ai roll max ah oui j'ai roll max mais il y a un de dégâts au moins sur les forces parce qu'il m'a compté deux fois mon mode de force mais je pense que je faut que je le code différemment il verra putain pas comme ça du coup c'est pas 22 c'est 21 mais du coup oui ça fait 1 des 10 plus 1 des 6 plus 1 des 4 plus 4 du coup Alpha San va se mettre ici et il va vous regarder tous les trois et vous dire je ne suis malheureusement pas armé celui qui veut bien m'accompagner me protège Zenko c'est à toi je veux paramètre juste ça qui est plus pleine non ça devrait être bon mais il s'avance vers le coffre oui mais il s'avance vers le coffre effectivement Zenko je lance un petit peu bah du coup il est dans ma portée lui donc je vais le refrapper ouais avec la faux dracon pardon tu as fait combien du coup tout à l'heure c'était pas 22 c'était combien ? 21 21 21 21 du coup 19 pour toucher oui 19 que touche oui et du coup pour je vérifie que tout est bon tout est bon et ça fait 19 de dégâts hop non oui réponse des rêves pardon réponse des rêves à Alpha San ils veulent se faufiler là entre les poteaux mais ils jouent pendant mon tour ah t'avais pas fini pardon vas-y mais en fait j'étais demandé ça lui fait comment il est il est mal il est très mal mais il est pas mort pardon d'accord pour moi et bien grâce donc ballarm master je vais l'attaquer avec la hame pour un action bonus 16 pour toucher ça le touche il prend 16 euh non attends il y a un problème ouais c'est bizarre des fois il en lance qu'un et des fois il en lance deux bon je réfléchis il m'a pas fait ça non c'est juste que du coup j'ai j'ai codé avec ça j'ai aimé de de changer le code avec cette cette attaque là bon attends alors faut pas prendre le 4 en compte mais il va manquer mon D4 de brut ce qui va faire 15 points de dégâts ok du coup avec ça il est cuit ok euh tac tac voilà euh après ça zinko va se déplacer là oui est-ce que les pics sont trop sont trop haut pour empêcher de frapper par dessus ils sont haut mais tu peux tu peux frapper entre ok mais au dessus oui effectivement c'est trop haut tu fais quelle taille euh il fait un bon 2m30 2m40 ah bon bah d'accord ok tu peux tirer au dessus si tu veux ouais tu peux tirer au dessus il n'y a pas de problème on a ce niveau là mais euh zinko va le regarder juste c'est avec un souvent quoi intéressante proposition je vais y réfléchir et zinko va s'arrêter là en étant bien à portée de quelqu'un qui s'approcherait du coffre donc Kereb de son côté va s'approcher d'Alfassan et va lui répondre par un coup de marteau de guerre à deux mains à deux mains ou à une main j'ai dit à deux mains tant pis ça va le toucher donc il va faire 8 points de dégâts il n'a pas de bonus de force non hop hop non bon est-ce qu'il a une autre est-ce qu'il peut faire autre chose une action bonus entre autres t'as dit quelque chose au début du combat au karis non non tu avais rien il dit que j'ai réalisé la situation ah oui d'accord donc tu as rien dire on va au tout non ok ok et rêve va en rester là pour le moment le kobold ici va en profiter parce qu'il est encore en vie il va en profiter et salman ne pas en profiter il a lancé une bille sur alpha 5 qui n'a pas percuté au karis c'est à toi je vois qu'il y a un kobold du coup mes yeux commencent à devenir un peu un peu noir il va faire un jeu de son cadre d'intelligence le kobold qui va lâchement sous louper bah du coup il se prend un des dix dégâts de psychique ok vas-y lance-moi ça 3 c'est gentil de lui laisser une espérance de vie alors lui hop c'est bon alpha san au moment où du coup et rêve l'attaque vous pouvez faire un jet de perception ah oui d'accord donc qui est super vas-y zenko pour voir si tu fais la même blague que tout le monde zeko il n'aime pas les mecs qui font des qui se lajouent comme a façade il n'aime pas les mecs comme et rêve qui mettent des coups dans le dos oui mais je veux dire est-ce que tu peux me faire un petit jet de perception ah pardon je disais son tour et suis-moi ah au moins un qui va pas voir euh donc effectivement il va disparaître et du coup je vais te mp et ocaris pour te dire ce qu'il devient il va pas avoir un petit jet de et je vois et et rêve qui a vu aussi donc tu vas le voir juste donné toi zen cours tu vas voir et rêve taper le sol avec son marteau de gare mais ça va rien faire peut-être est ce un problème d'énervement c'est à ton tour est-ce que je vois qu'au caris la vue tu vois qu'aucun regarde juste toute la reine en fait pour comme s'ils inspectaient la situation mais ses yeux sont noirs et ben par contre tu vois très clairement les ou par contre tu vois très clairement et vouloir le suivre des yeux quelque chose n'est qu'est d'accord zinko va se tourner retour qui arrive et toi le ténébreux ouais si tu vois où il est et si tu me dis je promène mali avec toi eh bien il est là mais c'est une flaque ça une flaque c'est liquéfié voyons ça c'est qu'on va se déplacer c'est ça je le vois oui oui entre guillemets je lui indique un oui oui c'est à roi j'ai de passer mon ticket oui alors en fait je veux pas je veux pas te t'emmerder avec un parce qu'il ya et rêve qui est en train de taper dessus donc tu vois tu vois la flaque et je suis est-ce que j'ai des avantages pour le taquet par contre à partir du moment que tu le vois non d'accord et bien je pensais de toute ma toute mon allonge pour le frapper avec ma faux 23 pour toucher ça touche ça fait 11 dégâts il est encore debout action bonus coup de rampes 11 ne touchera pas ok bon de toute façon je me disais qu'il faudrait un repos après zinko va action surge pour frapper avec sa faux 17 pour toucher ça touche et ça fait 16 points de dégâts du coup il je veux pas dire qu'il réapparaît parce qu'il reste sous forme de flaques mais la flaque n'est plus transparente mais rouge voyante d'accord il a plus cher du coup il va rejoindre les autres à faire 28000 tours avant de revenir est-ce que tu fais autre chose en cours on occupe donc un risque de dire et bien j'ai hâte de voir ça et de toute façon zinko ne peut plus rien faire de son tour quand t'as pointé vers le cobalt ah j'ai pas pointé vers le cobalt je vais regarder juste la distance tout ça son zinko ne va rien faire d'autre je vais juste éloigner un petit peu que je sois à bonne distance pour profiter de mine et je vais dire fin de tour hein 1 hum 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 Je pense que je vais t'attaquer avant. Il a quand même vu que ta photo était quand même... J'hésite beaucoup. Je vais faire confiance à son alignement. Si vous souhaitez que je vous le tue, je peux le faire et on en reste là pour ce combat. On gagne ensemble. Il dit ça à qui ? A vous deux. Et Reb vous dit ça à tous les deux. Que je vous le tue de qui il parle. De qui tu parles ? Du cobalt. Le cobalt qui est en train de se faire pipi dessus actuellement. Du coup, Erept dit ça. Zenko... Enfin, vous dit ça. Je vous le tue. Et on en reste là pour ce combat. Vous lui répondez ou ne lui répondez pas ? Je regarde au Kéris. Il est à moi. T'as entendu mon partenaire. Et puis... J'aime pas ta gueule. Bon. Du coup, il va s'approcher. Très bien. Réaction. Vu qu'il rentre dans mon pierre, dans mon allonge attaque, je suis une attaque d'opportunité. Oui. Ah. Bon, bah 8 pour toucher. Non, ça ne touchera pas. Il va quand même prendre son bouclier quand même. Pour t'attaquer. Un 20, ça te touche ? Oui. Tu prends 4 points de dégâts. Ok. Hum. 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 Ok. Et... C'est une portée, ça ? 9 mètres. Et il va lancer un sanctuaire sur le cobalt. Je dois voir sourcils quand il fait ça. Très bien. Très bien. Il est con. Quitte à mourir, autant vous faire chier. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est à qui de jouer ? C'est au cobalt, mais il vient de faire un échec critique. Donc... Ah non mais attends, le cobalt a attaqué. Oui. Donc il appuie son sanctuaire. Non, il n'a plus son sanctuaire. C'est un cobalt, il n'est pas un cobalt. Il y a vraiment un cobalt qui regarde des rêves en pensant, c'est un gros naze toi en fait. Bah, il avait supposé que le cobalt était quand même un petit peu plus intelligent. C'est ce que je dis, c'est un gros naze. O'Karis, c'est à toi. C'est au garde intelligence pour le cobalt. Oui. Un 20, donc je pense que c'est au-dessus. Oui. Ça annule du coup les dégâts ? Ouais, ça annule, c'était... C'était un talent. Ok. Zenko, c'est à toi. Zenko va attaquer Irab. 21 pour toucher. Ça touche. 22 points de dégâts. Ah oui, d'accord. Oui, bah vu comme ça, il est à terre, quoi. Zenko regarde le cobalt, regarde O'Karis. Ne t'en fais pas, l'oré au prochain. Oh, bah je peux l'avoir maintenant. Quel est le verdict ? Je te laisse les objets des personnes à terre, si tu me souhaites. Euh... Ah non, c'est... Ah ! Ça peut se récupérer, ça ? Oui. Ah bien, non. Zenko loot, alors. Effectivement. Du coup, comme ça va être la dernière attaque pour cobalt... Enfin, je l'espère à O'Karis, ça va parce que... Ah ! Ah, attends. Attendez, attendez. Le cobalt va faire sa dernière attaque de gloire. Il va tirer, du coup, sur Zenko, parce que... De toute façon... Et il va faire un 21. On va se toucher. Et il va faire trois points de dégâts. Très bien. Voilà. Pour la fin de sa vie... O'Karis, c'est à toi. Euh... Bah, écoute, je vais lui lancer un... Marteau de l'Inquisition. Donc, jet d'intelligence. Un jet d'intelligence, un jet sauvegarde. Sauvegarde d'intelligence. Ok. Il a fait un... 17. Et il se prend la moitié de 7. Bon, bon. Il est mort, quoi. Hop. Alors... Euh... Le loot, je vais le mettre directement dans le coffre. Bah, non, je peux le mettre directement à Zenko, parce que Paris a promis que c'était pour Zenko. Bon, oui, mais justement. D'ailleurs, ça peut passer, ça. Ah... La totalité du loot n'a pas passé. Ah, mais c'est pour ça que... Ok. Il a tué... 4... 3 personnes. Moi, j'ai buté pour en tuer une. Ouais, mais c'est... La magie du draft bot. C'est tout. Par contre, les XP... Euh... Alors, c'est ça. Je vais préciser. Je sais pas quoi, je le mets en toute lettre, mais bon, c'est pas grave. Du coup, le loot du coffre, vous pouvez vous le partager. Les XP, c'est 225 XP chacun. Donc, vous pouvez noter sur votre feuille. Euh... De ton côté... J'ai même pas assez pour le développe. Non, mais attends. Oui, mais il a tué personne. Ah, oui. J'ai tué personne. Enfin, t'as pas tué... De PNJ. Enfin... Bref. Hop. Parce que du coup... De ton côté... Alors après, ça dépend. Peut-être que... Peut-être que Zenko va vouloir partager les XP là. C'est son choix. Pour pouvoir le faire. Ouais, déjà, tu veux me dire combien ça fait ? Oui, je te l'ai mis sur le Discord. Ah. Oui, parce que du coup, je peux pas tout mettre dans la bubule. Non, bah, qu'il n'y ait pas un gros éclair non plus. Je vais donner... Je veux bien même donner tout l'XP à... A Ocaris. Merci. C'est l'affaire d'Alliance. Je t'ai donné tout le loot. Hop. Je t'ai donné tout le loot, c'est moi qui ai député. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est moi qui m'étais l'idée de l'unité. Et l'autre, c'est Alpha San. Comme un conflit, je ferme sa feuille. J'entrais me chercher comme un conflit. Alors, attends. Oui, non, il y avait peut-être d'or. Le reste, je ne vais pas le proposer. Ça sert à rien. Voilà. Qu'est-ce que vous lootez là-dedans ? Comment ça va ? Oui, pardon. Je vous ai mis une petite liste d'objets qu'on vous trouvait sur eux. Est-ce que le matériel là, tout ça, il y en a du magique dedans ou pas ? Alors, Benoît, qu'est-ce que c'est par exemple ? Euh... Pas que. C'est une bonne question. Est-ce que tu dois faire un jeu particulier ? Tu me fais un jeu pour savoir si c'est magique ? Un jeu de quoi, d'Arkane ? Oui, d'Arkane, par exemple. 18, oui, c'est magique. En particulier, vu que tu as fait un bon jet, tu ressens une petite présence démoniaque. Sur la sphère. Comme si quelque chose rôdait à l'intérieur. D'accord. Euh... Je vais te dire ça, Zemmou. Oui, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un l'apprend ? Au moins qu'on sache ce que ça fait ou pas ? Avec Arkane, tu peux savoir ce que ça fait ? Non, je crois pas. Je peux juste voir le flux et tout. Ouais, c'est la seule chose que tu peux voir. Okarix, c'est seulement que... Seulement que c'est démoniaque. Enfin, que tu ressens une présence démoniaque sur la boule. En vrai... En vrai, je peux pas... Vous deux, sans l'Arkane, ça vous fait peur. Vous sentez une réticence quand vous la voyez. Une réticence à vous en approcher. Les objets qu'on loue, qu'on peut les vendre ? Oui. Et combien on me l'apprend, cet ordre ? Euh... Beaucoup, 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 beaucoup. Euh... Normalement, elle vient... Norme normal est à 20 PO. Celle-là, tu la vendrais à 60 PO. On va pour, alors ? Attends, je vérifie, quand même. Ok. Non, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ok, tu la prends pour la revendre. Ok. Bah, je pense que... On prend tout pour revendre. Ok, ouais. Prenez tout pour revendre, ok. Alors, l'orbe... On part sur 60. 60. Le bouclier, c'est le tarif normal. 10. L'armure de cuir, c'est 10. La javeline. C'est 5 PA. Le martel de guerre. C'est 15 pièces d'or. Voilà. Je vous laisse faire le calcul. Et savoir si vous le partagez ou pas. Bah, du coup, tout ça, non. Ah oui, du coup, tu prends tout le loot. Bah, pas le coffre, mais tous les loot sur eux, oui. Il y a 13 PP, 104 PO et 5 PA. Ouais. Et nous allons nous partager le reste, n'est-ce pas ? Mon cher O'Karis. Tout à fait. On peut dire que les pierres, c'est des essais, on peut les convertir en PO. MJ. Oui, vous pouvez les convertir en PO, oui. Ça fait 130 PO, donc 65 chacun, 300 PA chacun et 900 pièces de cuivre chacun. Je sais ce que tu vas me répondre après. C'est fou, j'ai hâte de vous poser la question. Pourquoi ? Bah, parce qu'après, t'as la question de savoir, est-ce que vous retournez au petit chevau ou est-ce que vous restez dans l'arène ? Parce que je ne vais pas vous demander d'aller à l'hôpital, vous n'êtes pas malade. Pardon ? Je suis mid-life, je te signale. T'es mid-life ? Ah ouais. Bah oui. Je ne me suis pas soigné avant et avec les dégâts que j'ai pris, oui. Mais bon, je peux tenir, je pense. J'ai juste utilisé mon second souffle. Si on reste dans l'arène, c'est quoi ? Si on se repose ou on skip les petits chevaux, je ne sais plus ? Non, si vous vous reposez, vous devez passer 3600 tours à vous reposer, pour un repos court. Je ne sais pas toi, mais je pense qu'on ne va pas le faire là tout de suite. Non, non, on ne va pas faire l'autre match tout de suite, mais je veux dire à ce que vous... Ah oui, pardon. Est-ce que tu veux te reposer, toi ? Non. Non, il n'a rien reçu. Ok. Puis en plus, il va être level up pour la prochaine partie, donc. Non. Maintenant, j'ai la télépathie. Et puis, j'espère que pour le prochain combat, il y aura des ennemis un peu plus forts. Bah, ça sera niveau 3. Ça sera niveau 3. Je fais encore une chips, tu sais. C'est vrai. Merdue. Bah oui, ça sera, je pense que... Oui, vas-y. Vu que t'as... Ça a plutôt pas passé par Théria. Zéco te proposera de... Ça sera de continuer à s'allier pour les futurs... On s'acceptera. Je ture ce que cela peut être important, effectivement. Mais... Bon, non, pendant ça, je suis au niveau 2, donc je suis pas encore au niveau des aigus. Bon, il est de l'avance Zinko. Et puis... Il a... Il avance, je joue à son arme. Hum. Quand on commencera à s'assurer vraiment de l'argent et que tu auras des items, ça va s'égaliser. Oui. Bah là, il commence à avoir pas mal d'argent, je pense, au... Je n'ai que 82 pièces d'or. On s'espère que je peux acheter quelque chose avec 82 pièces d'or. C'est vrai. C'est vrai. Bah, alors, je te dirais, imagine, les deux que vous venez de tuer, il va falloir qu'ils rachètent leur matériel. Mais, ouais, je sais, c'est une bonne chose. Ah, qu'est-ce qu'il y a au carré ? Ils ont plus d'argent non plus, vu qu'on l'a limité là-bas. Ah, oui, c'est vrai. Exact. Exact, donc, du coup, ils vont revenir, mais à Manu. Et sans focus. Et sans focus. Exact. C'est moche pour le magicien quand même, hein. Pour sorceleur. Ah, oui. Ah, oui. Mais bon. Comme ça, ils ont perdu, ils ont perdu. Déjà, c'est déjà bien, vous n'avez pas voulu les tuer jusqu'au bout. On peut pas les tuer jusqu'au bout aussi. Si, vous pouvez décider de les tuer jusqu'au bout. Au moment où vous les tuez. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'on fait... Bah, que vous leur donnez le dernier... Que vous les tuez, quoi, pour de bon. D'accord. Ouais. Bah, c'est tout. Au moins, comme ça, ça vous évitera de refaire un petit chevau pour revenir dans l'arène. Du moins, pour l'instant. Bah, je pense qu'on a eu de la chance aussi, c'était d'avoir pris notre fau. Ouais. Ou alors, pour R.R.U., je sais pas. Parce qu'au début, j'ai vu les chevaux s'aligner. C'était compliqué. Le cheval n'était pas très... Il était un petit peu... Il embourbait un petit peu. Et puis, je crois que Gaïa et Héros l'ont bien emmerdé aussi. Un dieu élémentaire. Comme par hasard. Ne dis pas tout de suite, Okares, que t'es un dieu élémentaire, parce que peut-être que... Peut-être que Zenko ne les aime plus, du coup. Justement, le fait que je veuille pas les dominer, mais en devenir leur chef, permettra de mieux les contrôler. En tout cas, si c'est fini, c'est le grand si je vous laisse. Non, bah, c'est bon. On peut en rester là. Et puis, sans doute, si vous voulez, la semaine prochaine, le troisième niveau. Bah, après, ça demande, c'est un peu exceptionnel que j'ai pu ce soir. Oui, je sais, mais... Je suis pas dispo. Là, j'étais pas dispo, ni mercredi, ni jeudi, mais la semaine prochaine, normalement, ça devrait aller. Mercredi ou jeudi ou dimanche. Ouais. Ou vendredi. On verra. Ah non, c'est pas vendredi prochain. Vendredi prochain, c'est les prophètes. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, à plus. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Bon, du coup, ouais, c'est vrai que je suis pas fort. Bonne nuit.